Matour d'Yessou Shabbat 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 Sh Chama, 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 chama. nous bénissons le Seigneur et nous glorifions le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui où nous nous rendons grâce à Dieu et tout ce qu'il a fait pour nous pendant que nous étions ensemble depuis plus de trois semaines maintenant nous allons écouter la parole de Dieu à travers sa servante la révérende Docteur Elisabeth Olangi Wosho Shalom Shalom Que le Seigneur vous bénissez Jovan Rapha est présent Jovan Jir est présent Jir est présent Chilo est présent Le Prince et de la paix est présent Nous la clamons bien aimer Nous la clamons avec des cris de joie bien aimée Amen Que le Seigneur vous bénisse Soyez bénis Dans le bon nom de notre Seigneur Jésus Christ Je te dis Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Je te dis Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Tu verras la gloire de Dieu Tu verras la gloire de Dieu Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu Seigneur est fidèle pour un peuple fidèle Nous voulons te confier ce moment très temin Que le Seigneur prenez le contraire de nos vies Que nos vies soient cachées en cristal Que le Seigneur ouvre nos oreilles Et nos yeux spirituels Et que la parole d'aujourd'hui puisse être gravée à jamais dans nos cœurs Dans le nom de Jésus Christ Amen Avant de commencer mon message Je voudrais décider Je vais donner la réponse Je vais donner la réponse à Maman Colonel Qui a demandé pardon Parce qu'il m'a critiqué Ça ce sont des petits problèmes pour nous aujourd'hui Parce que nous nous avons reçu le ministère de Paul Papa vous a apprécié la différence entre Paul et Pierre Lorsqu'il s'était arrêté Pierre dormait dans sa prison Et comme il était fidèle à Dieu Dieu a envoyé l'âge pour venir les libérer Paul c'est le contraire Quand il était jeté à prison Il a commencé la prière Il a commencé la prière Il a prié La Bible a dit Et tout ce qui était à prison Tout s'est écroulé Et tout le monde a récit Jésus A dit Paul A détruit tout même le système Dieu nous a envoyé Pour ramener les combats Pour renverser Pour détruire Et le diable ne fait que parler Ce qu'il parle n'écoutez pas Vous allez écouter ce qu'il parle de ça De Corinthiens chapitre 4 A partir du premier verset nous lisons le nom de Jésus C'est pourquoi Ayant ce ministère Selon la miséricorde qui nous a été faite Nous ne perdons pas courage Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret Nous n'avons point une conduite astucieuse Et nous n'altérons point la parole de Dieu Mais en publiant la vérité Nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu Si notre évangile est encore voilé Il est voilé pour ceux qui périssent Pour les incrédules Je répète encore là Si notre évangile est voilé Il est voilé pour ceux qui périssent Continuez Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence Afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ Qui est l'image de Dieu Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes C'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons Et nous nous disons Vos serviteurs à cause de Jésus Car Dieu qui a dit La lumière brillera du sein des ténèbres A fait briller la lumière dans nos cœurs Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu Sur la face de Christ Amen Nous portons ce trésor dans des vases de terre Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous Nous sommes pressés De toute manière Mais non réduits à l'extrémité Dans la détresse Mais non dans le désespoir Persécutés Mais non abandonnés Abattus Mais non perdus Portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps Car nous qui vivons Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus Afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture J'ai cru C'est pourquoi j'ai parlé Nous aussi nous croyons Et c'est pour cela que nous parlons Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus Nous ressuscitera aussi avec Jésus Et nous fera paraître avec vous en sa présence Car tout cela arrive à cause de vous Afin que la grâce en se multipliant Fasse abonder à la gloire de Dieu Les actions de grâce d'un plus grand nombre C'est pourquoi nous ne perdons pas courage Et lors même que notre homme extérieur se détruit Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour Car nos légères afflictions du moment présent Produisent pour nous au delà de toute mesure Un poids éternel de gloire Parce que nous regardons non point aux choses visibles Mais à celles qui sont invisibles Car les choses visibles sont passagères Et les choses invisibles sont éternelles Amen Tout ce que le diable raconte à côté à gauche à droite Ce n'est que les massonges pour apprécier les gens De ne pas voir la gloire de Dieu Comme c'est le ministère de la révélation de Dieu Par décret des massonges Le Seigneur est en train de choisir ses enfants Le ministère de combat ce n'est pas n'importe qui qui vient Si tu as mis tes pieds ici C'est le Seigneur qui avait programmé ça Ton arrivée ici c'est une élection Parce que la plupart sont voilés Alors je sais que le Seigneur a choisi qui vient ici Même si tu m'as critiqué Même si tu m'as juré Quand tu arrives c'est la gloire de Dieu Tu n'as même pas demandé pardon Si tu demandes pardon c'est pour te mettre à notre travail Parce que nous connaissons ce que Paul a dit Nous connaissons ses souffrances Nous sommes dans le chemin de Paul Nous sommes en train de détruire Tout ce système est coutumier Le système est diabolique Tous les systèmes ici au combat Nous sommes en train de prier De combattre Et de détruire Donc l'ennemi ne peut pas être content Tout ce qu'il a fait Il a essayé de raconter beaucoup de maçons Que nous n'aimons pas la famille Je recommence cela avant d'attamer mon message Parce que beaucoup de frères restés sont venus de loin Je vais donner mes petits résumés sur la vision Avant d'attamer mon message Il a dit cela sans papa on n'aime pas la famille Maman n'aime pas sa belle famille Moi j'ai voulu que la famille de Papolangui S'il soit plus nombreux aujourd'hui que ma famille au combat Il ne s'est pas présenté ma belle famille Venez de voir Je n'appelle pas ma famille ma belle famille Les sœurs de Papolangui Les frères de Papolangui Les cousins de Papolangui Ils sont ici Venez de voir je vais vous présenter Quels sont venus de loin A dire aux autres que ce sont des faussettes Nous aimons la famille Mais nous n'avons pas les systèmes Les systèmes de la sorcellerie Les systèmes de condamnation Les systèmes d'avoutement C'est ce que nous détruisons Mais avant que les gens viennent Tout le monde est voilé On doit d'abord parler à mal Lorsque j'ai commencé le message Même s'ils sont là Ils disaient qu'ils veulent parler de mal Elle est en train de nous exposer Aujourd'hui ce n'est plus de l'exposition Parce qu'ils ont amelé les ministères partout Ils sont missionnaires aujourd'hui Ils sont missionnaires aujourd'hui La famille de Papolangui Ils sont missionnaires Ils sont aujourd'hui des missionnaires Comment détruire et révisionner le système Nous sommes ensemble Nous sommes en train de détruire Les systèmes de grand mère et la sorcellerie Les systèmes de grand mère et la sorcellerie Frères, frères, même père, même mère, son cousin même, celui-ci c'est monsieur l'Abbé, ça c'est l'Abbé, c'est le neveu de Papo Olangue. Toute la famille il y a là, donc les familles, mais les systèmes et les bébés sont les familles. Quand on a combattu, petit à petit, ils sont venus, petit à petit, c'est elle qui est venue la première. C'est elle qui vit dans une vision, et lorsque Papo Olangue sortait du château, c'est elle qui suivait Joseph Botiquinga. Et elle quand elle est venue, elle suivait Papo Olangue avec ses enfants et son mari. Et ça s'est passé exactement comme ça, c'est elle qui est venue la première, avec son mari et ses enfants. Et quand Dieu les a bénis, c'est elle qui a amené le ministère à Mauritanie, c'est elle qui a amené le ministère au Sénégal. C'est elle qui prêche là-bas, avec toute la famille. La plus jeune de Papo Olangue, c'est Pauline. Ça c'est moi qui l'ai élevé. Lorsque nous sommes rentrés dans l'Europe, Pauline avait presque le même âge qu'Alain. Nous l'avons élevée à la Jocamina avec Alain et Guy. Après l'image d'un jour, ils vont aller voir leur papa au village. Ils ont amené Pauline. Là nous étions bien. Quand Pauline est parti au village, Bien si la grand-mère là était là, la féticheuse, Pauline, on priait déjà à la maison. Quand la grand-mère était entrée dans la chambre de Pauline, Pauline a dit à lui envers les yeux, Elle a vu tous les doigts de grand-mère ça, plein de ça. Au lieu de fermer la bouche, elle a dit grand-mère je te vois que tes mains sont pleines de ça. Et la grand-mère féticheuse a dit, Parce que moi je donne les enfants aux gens, Je donne la chasse aux gens, Voilà pourquoi j'ai les mains pleines de ça. Elle ne savait pas qu'elle avait déclaré la guerre. La grand-mère se disait avec quels yeux, elle a vu ça. Quand Pauline est rentrée, C'était plus la même Pauline, Elle a commencé à être têtise, Elle n'écoutait plus pour la faire envoyer au village. Ça c'était le plat diabolique. Et quand elle est partout au village, La grand-mère, Elle a essayé, Elle a été féticheuse. Faire des faits comme ce Dieu qui a été au contrôle, Elle n'est rentrée, Elle n'était plus à la maison, Elle est allée dans la famille, Elle s'est mariée dans la famille, Beaucoup de souffrances, Elle-même elle est venue chez le VM, Elle a commencé les enseignements. De toute façon, C'était elle-même. Et petit à petit, Lorsqu'elle a eu la dédouance, C'est comme ça qu'elle a témoigné un jour ici. Pendant ces temps, Le mari qui l'avait épousé, Elle était parti au mari depuis des années. Il ne s'est rappelé plus de Pauline. Quand Pauline a eu la dédouance, Le mari a commencé à parler quand il lui envoie sa femme. Moi-même, j'ai préparé le voyage de Pauline, J'ai dit à Anto, J'ai acheté la casserole, Il faut accompagner Pauline au mari. C'est comme ça qu'elle a commencé le ministère au mari. Et Pauline a eu la fin. Je m'y mettais où ? Ça, c'est la fille de Pauline. Lorsqu'elle soit venue à la convention, Elle m'a présenté un fiacé là. Moi, j'ai dit ça, c'est un bateau fiacé. Ça, c'est la malédiction. C'est un bateau. Moi, tu viens de terminer le bac. Tu vas au Gabon, chez ma maman. Tu vas étudier à l'université. Nous avons perdu l'étude à l'université. Aujourd'hui, elle a fini l'université. Aujourd'hui, elle est fiacée aux frères du ministère. Et bientôt, c'est le mariage. C'est la famille. Dans le Seigneur. Les gens disent que nous n'aimons pas la famille. Nous avons la famille. Toute la famille est là. Les cousins. Tout le monde. Et le Seigneur les a amenés. Un jour d'aller écouter les témoignages. J'ai voulu vous présenter les échanges. Tout le monde connaît Pierre. C'est le petit frère Apapolangui. Il avait terminé à l'Ista. Vous connaissez son témoignage. Quand Pierre était à l'Ista. Là, on était déjà à la guerre. On n'avait pas encore le ministère. Et j'étais une femme de prière. Moi, j'ai resté à Shaoumba un mois. Des mois. Quand j'ai découvert qu'il y a les ténèbres. Avec les livres de Rebecca. J'ai compris qu'il y a les ténèbres. Que je vivais les ténèbres. Shaoumba, un mois. J'ai préparé là-bas. Mes enfants venaient de l'école. Il m'a joué là-bas. Il rentrait à Langombé. Un jour. Je venais de mettre une niche au monde. Pierre est venu pour me trouver dans ma chambre. Il était à l'Ista. Nous-mêmes on payait les études. Tellement que j'ai prié beaucoup. Pour lui, je suis en train d'humilier la famille. Il fallait m'éliminer. Il est entré dans la chambre. Il m'a trouvé presque ni. J'en étais le bébé. Alors, lui-même vous dirait que la force est qu'il a stoppé de ne pas me tuer. Comme il n'a pas pu me tuer, il a appris les radios. Il est allé casser les radios dehors. Et quand Papa Olang est venu, il a mis au cachot. Ça, c'est la vie du combat. Ça, c'est notre vie. Aujourd'hui, Pierre est disciple. Il est à Pointe Blanche. Ça, c'est notre vie. Nous n'avons rien caché. Merci beaucoup la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Nous attendons votre témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Ça, c'est l'Evangile. Que Dieu nous a donné ma famille au ciel. Et moi, je n'ai pas eu tellement de combats avec ma famille. Tout le monde est là. Nous acclamons. C'est pour montrer aux massages que le diable a profané. Pour bloquer le ministère. Pour arrêter le ministère. Avec des faussetés. Avec des massages. Et c'est comme le ministère de Jésus. Le Seigneur a tenté de faire de grandes choses. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. On nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons. Nous acclamons le Seigneur. Pouvez-vous que les gens ne soient pas à côté de moi. Si les gens ne soient pas à côté de moi. Le ministère n'existera pas. Si les gens ne soient pas à côté de moi. Bienvenue dans le Seigneur, on avait dit à Marie-Madeleine, on va dire à mes frères, que je suis ressuscité, Marie-Madeleine, pourquoi seulement Marie-Madeleine, beaucoup de femmes me suivent, si nous lisons dans l'Ikewit, nous commençons là-bas, à partir du verset 1, le verset 1, le verset 1, chapitre 8 à partir du premier verset, ensuite Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu, les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Juzah, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Amen Acclamez la parole de Dieu bien-aimé Marie-Madeleine n'était ni des femmes qui a été délivrée de sept démons Et celle-là qui va annoncer aux disciples que Jésus a ressuscité Et avant de continuer là-bas, j'aimerais vous parler De Jésus, de ses disciples Vous connaissez comment Jésus a commencé son ministère Quand Jésus est né de la sept Vierge Quand il est parti se faire baptiser Après avoir eu le baptême La Bible nous dit qu'il est monté à la montagne et prié Dans le désert Il a fait longtemps Sans manger Ni boire Et la Bible dit Maintenant que Jésus était là très déjeuné Le diable est venu pour le tâter Jésus a combattu selon la parole Le combat situé commence là Il y a des gens qui disaient vous combattez quoi Mais Jésus c'est le fils de Dieu Comment est-ce qu'il faut qu'après avoir gêné Jésus a été tâter Il est écrit Il a combattu Et la Bible dit Que le diable est parti pour un moment Il attendait un moment favorable Il a laissé Jésus La Bible nous dit Quand Jésus est descendu Sa renommée fille grande La Bible dit Il était revêté de la puissance Il était tellement revêté Parce que la Bible nous dit Avant de monter dans le désert Dans la montagne La Bible dit Il était rappelé Après son chien Quand il est descendu Il était plus rappelé Le verbe change Il était revêté Amen Être rappelé Être revêté C'est différent Être rappelé Tout le monde est rappelé C'est lorsque tu es revêté Que tu vas faire trembler le monde Que le diable va te mener une guerre Le diable n'est pas les gens qui sont revêtés Parce que quand tu es revêtés Tu vas les combattre Tu vas avoir des discernements Tu vas avoir des grandes victoires Sa renommée fille grande C'est dirigé Dans le Sénagogue A Galilée Dans sa ville Il est allé tout droit Il a défini Sa mission L'Esprit de Dieu Si moi Aïma Pour libérer les captifs Couvrir les gestes des affaires Pour libérer les captifs Pour rendre les libres et les opprimés Et à la fin Cette parole s'est accomplie aujourd'hui Quand Jésus a dit cela La Bible a dit que tout le monde était fâché Les scribes étaient fâchés Les tentatives de la parole étaient fâchées On a voulu jeter Jésus dans une montagne Et Jésus a fui Dès que Jésus a commencé le combat Et c'est maintenant dans la rue Il a commencé à recruter Les disciples Il a décruter les pères Les gens Les André Les Matthieu Et dès qu'il a recruter Il a commencé ses croisades Et dès qu'il a commencé les croisades Les gens étaient guéris Les politiques et machin Mais avec les voyants Et ils n'ont jamais vus en Israël Aucun prophète n'a fait cela La mitutile de suivre Jésus La foule de suivre Jésus C'est la foule qui suivait Jésus Et tout le monde qui suivait Jésus Ils étaient devenus des habitués On les appelait les disciples Ils étaient nombrés Jésus était ajouté Tout le monde est parti à Jésus Jésus est parti à Samaria Tout le monde à Samaria La foule de suivre Jésus A cause des miracles A cause de multiplication des peurs A cause de tout ce que vous connaissez Et cette foule a commencé à embêter tout le monde Et la Bible nous dit Dans Matthieu 10 Jésus a prié Il est sur la foule Toute la nuit Et dans la foule Il a choisi D'où ? Qu'il donna Et on a cité l'ère Il a prié pour eux Il a donné l'exercice C'est les doux Ce que Jésus a enseigné en secret Quand il parlait à la foule Le soir Il a expliqué Aux apôtres Ce qu'il voulait dire Et il a tourné avec ses apôtres Et ses disciples Amen Qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui ? Quand Jésus a commencé l'évangélisation Il avait quatre types de disciples Ça c'est mon message Quatre types de disciples Le premier type de disciples C'est la multitude Vous êtes qui suivez Jésus Parce qu'il y avait des miracles Parce qu'il y avait des guérisons Parce qu'il y avait la multiplication La foule qui suivez Jésus En Israël il fait aussi très chaud Je me suis toujours demandé Comment ça s'est passé La foule Comment ça s'est passé Pour voir les miracles J'ai été ressuscité La Bible nous dit dans Jean On n'a pas écrit tous les miracles De Jésus dans la Bible Ça ne peut pas contenir Mais le Seigneur a opéré Beaucoup de miracles Deuxième catégorie Deuxième type Le premier type de disciples Le premier type de disciples Les apôtres Les douces Après avoir prié Il a pris les douces Ensuite le premier type de disciples Il nommait des apôtres L'ère non se trouve dans Matthieu X L'ère donna les instructions Comment il fallait marcher Ce qu'il faut faire Et ce qu'il ne fallait pas faire Et là j'ai déjà commencé Son ministère avec ses deux groupes De gens Le troisième groupe de disciples C'est les femmes Les partenaires On dit les femmes Qui soutenaient Jésus avec leur bien On a donné leur nom Jeanne Jeanne Suzana Marie Di Magdala Marie Magdala Et on a ajouté À côté de Marie Magdala Qui était dérivée de cette idée Ça c'est le troisième type Des disciples Qui ont marché avec Jésus Tout cet âge là Tous les trois ans C'est avec les trois groupes Il a fait les expériences avec quelqu'un Il a choisi quelqu'un Il a choisi quelqu'un Ce qui était disposé Ce qui voulait Pierre André Ja Yohann Les types de disciples C'est là on vit la transfiguration Jésus était transfiguré Ces jours-là ils ont connu que Jésus C'est le fils de Dieu Pierre a essayé de marcher sur les autres Pierre a vécu La péche est miraculeuse C'est le signe naturel Pierre Quand Jésus a commencé le mystère Il est allé dans la maison de Pierre Jésus voulait dire à Pierre Ne regrettez pas des bateaux Je vais faire de ta maison une clinique spirituelle Il est allé dans l'hôpital Il a trouvé sa belle-mère A vers des fièvres La Bible nous dit Il a prié pour la belle-mère La belle-mère était guérie Aussitôt qu'elle était guérie Elle a préparé un repas Il l'a présenté aux disciples Elle a pris cette école Et la Bible nous dit Tout ça Le la Bible nous dit